Le cas des migrants qui affluent à la frontière franco-italienne provoque des tensions entre les deux pays. La presse italienne a dénoncé une trahison française. Paris accusé de dresser un mur anti-immigrés. Une cinquantaine de clandestins a encore été délogé ce matin, emmené par un bus par les forces de l'ordre. Marianne Romani, vous êtes sur place. Comment s'est passée cette évacuation ? Écoutez, les autorités italiennes n'ont pas hésité à employer la force pour tenter de déloger un certain nombre de migrants. Ce matin, ils les ont violemment maîtrisés, plaqués au sol. Puis, dans l'écrit, une cinquantaine d'entre eux a été emmenée dans un quart direction la gare de Vintimi où un centre d'accueil provisoire a été installé. Mais ils sont encore nombreux massés ici sur ces rochers à la frontière franco-italienne depuis plusieurs jours. Des hommes et des femmes venus de Syrie, d'Erythrée ou encore du Soudan pour fuir la misère dans leur pays. Leur objectif, rentrer en France pour rejoindre les pays d'Europe du Nord. Et ici, les conditions sont de plus en plus difficiles. Il fait très chaud. Les migrants ont faim. Beaucoup font des malaises vagales. Et pour leur venir en aide, il y a les ONG. On a vu des bénévoles de la Croix-Rouge qui leur distribuaient de la nourriture, de l'eau ou encore des produits hygiéniques. Donc alors, pour l'instant, la situation est stable. L'évacuation a cessé. Mais toutefois, un lourd dispositif de sécurité encadre les lieux. Des gendarmes italiens et français qui n'entendent pas baisser la garde, tout comme ces migrants qui, eux, ne sont pas prêts de baisser les bras. Merci beaucoup, Marianne, en direct de Vintimi avec Stéphanie Rouquier.